Chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, bonjour. Voilà quatre mois que la guerre s'installait en Ukraine. Une guerre étrange à divers titres. D'abord parce qu'elle est marquée par une certaine asymétrie de l'information. Ensuite par le flou qui règne autour des motivations exactes des belligérants, au-delà des discours officiels. Et puis étrange, voire inquiétante du fait de ce qu'Henri Guénaud appelait récemment espèce de somnambulisme. Comme si nous allions vers une guerre encore plus importante, aux conséquences plus graves, comme des somnambules. Et donc nous faisons le constat que malgré les heures d'émission et les spécialistes civils et militaires qui hantent et fréquentent les plateaux télévisés. Nous avions bien beaucoup de mal à comprendre, à identifier les enjeux de ce conflit à l'est de l'Europe. Ils sont à peine esquissés. Et pour aller plus avant dans l'exploration de ce conflit, pour tenter d'obtenir un peu de clarté dans ce monde d'obscurité, nous avons le plaisir aujourd'hui de nous entretenir avec Lucien Cerise. Bonjour monsieur. Bonjour et merci pour cette invitation. Vous avez fait à l'origine vos études, vous avez fait de la philosophie, vous avez travaillé sur l'épistémologie, vous avez travaillé sur la communication, vous avez beaucoup réfléchi sur les questions d'ingénierie sociale puisque vous avez écrit un livre intitulé Neuropirate, réflexion sur l'ingénierie sociale chez Contre-Culture en 2016. Vous avez travaillé à travers un roman sur ce qu'on peut appeler le retour aux sources, Oliganarchie en 2013, gouverné par le chaos, ingénierie sociale et mondialisation, une première édition en 2010, une deuxième en 2014, vous êtes romancier, photographie d'un hamburger en 2006 et puis réédité en 2011. Vous avez contribué à des travaux sur la marchandisation de la vie humaine, sous les consciences sous influence, publicité et jeunesse de la société de consommation et vous avez post-effacé des ouvrages consacrés à Soros et la société ouverte. Mais l'ouvrage qui nous importe le plus aujourd'hui, c'est celui que vous aviez publié il y a quelques années, mais réédité, actualisé à partir du 24 février de cette année et intitulé « Ukraine, la guerre hybride de l'OTAN chez Culture et Racines » dans la collection Influence. Alors comme j'ai l'habitude de le faire avec mes invités, la première question, un peu générique, mon cher ami, c'est « Pourquoi ce livre ? » Alors c'est, en fait, le point de départ de ce livre, finalement il est autobiographique, c'est que, en fait, je suis depuis l'enfance plongé dans un environnement militaire, puisque un de mes deux parents a été militaire de carrière, qui plus est, avec l'un de ses deux parents, originaire des pays de l'Est, né dans la région de Grodno ou Grodno, c'est-à-dire aujourd'hui en Biélorussie. Donc depuis tout petit, j'étais un peu, en quelque sorte, pour des raisons familiales, plongé dans un environnement un petit peu de guerre froide, en quelque sorte, et c'était à la maison, c'était pas uniquement à la télévision. Donc ça oriente forcément l'attention, ça oriente sur les questions géopolitiques. Ensuite, au lycée, j'ai fait du russe en troisième langue, après l'anglais et l'allemand. J'aurais des origines espagnoles ou italiennes, j'aurais fait de l'espagnol et d'italien. Bon, ben là, j'ai des origines dans le nord, du côté de mon père, et vers l'est, du côté de ma mère. Donc voilà, tout ça, ça oriente un parcours de vie. On n'échappe pas à ses racines, on n'échappe pas à ses origines, à son identité. Bon, en même temps, je ne savais pas trop ce qui se tramait. Enfin, j'avais un petit peu perdu le contact avec, je dirais, ses origines, en quelque sorte, en 2014, quand il y a eu le coup d'État en Ukraine, le coup d'État nommé Euromaïdan, qui, donc, en fait, venait, en quelques années, enfin, qui venait pratiquement dix ans après, un premier coup d'État nommé la Révolution Orange, qui est passée à la postérité, et qui visait, en fait, à annuler le résultat de l'élection présidentielle de 2004, en Ukraine. Puisqu'en 2004, donc, il y a eu une élection présidentielle avec un candidat pro-russe, un candidat pro-américain, c'est le candidat pro-russe qui gagne, ça ne plaît pas aux Américains et aux pro-américains, et donc ils lancent une série de manifestations, plus ou moins animées, et ils obtiennent l'annulation des résultats de la présidentielle, et ils obtiennent de revoter un troisième tour. Et là, comme par hasard, c'est le candidat pro-américain qui l'emporte. Bref, donc il fait son mandat, et puis, donc, cinq ans plus tard, le même candidat pro-russe, c'était Viktor Lenukovitch, se représente à la présidentielle suivante. Et ils gagnent, comme quoi, bon, les Ukrainiens savent ce qu'ils veulent. Ils gagnent à nouveau. Et là, bon, manifestement, les anti Yanukovitch, qui avaient eu, comment dire, les moyens de faire une révolution cinq ans auparavant, sont un peu pris de court, et donc ils attendent un peu, ils fourbissent leurs armes, ils relancent une nouvelle, un nouveau processus révolutionnaire, au printemps 2013, intitulé Ukraine, soulève-toi, avec trois animateurs, qui sont donc Arseniy Yatsenyuk, qui est en fait un homme de la banque, proche des réseaux de George Soros, Oleg Tiagnibok, qui est le président, enfin, qui était en tout cas le président d'un parti qualifié de néo-nazi, c'est pas faux, qui entretient la mémoire du Troisième Reich jusqu'à aujourd'hui, et Vitalik Litschko, qui était un boxeur à la retraite, une sorte de vedette médiatique, et qui, lui, était un peu l'homme de Berlin, en fait, le protégé d'Angela Merkel. Donc, il se lance dans une série de manifestations, donc une nouvelle révolution colorée, c'est-à-dire, en fait, une révolution qui simule la spontanéité, qui simule l'authenticité, mais qui est, en fait, entièrement organisée par les services secrets, les services d'action clandestine, et les ONG, comme celle de George Soros, donc, avec une forte implication des services occidentaux, notamment britanniques, américains, allemands, polonais aussi, tout ça pour, effectivement, essayer d'augmenter l'influence occidentale sur l'Ukraine et arracher l'Ukraine au monde russe. Donc, ce mouvement révolutionnaire bis, relancé au printemps 2013, se radicalise en novembre 2013, quelques mois plus tard, et est renommé, renommé Révolution de la Dignité, et pour, en Occident, ou Euromaïdan, Euromaïdan, en Ukraine, ce qui signale, en fait, l'objectif, fondamentalement, c'est de rattacher, d'annexer l'Ukraine dans la sphère euro-atlantiste. Donc, le, 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 alors, ce qui, j'ai été assez surpris à l'époque, puisque, en fait, bon, déjà, tous les médias occidentaux, mais plus largement occidentaux, prenaient fait et cause pour les révolutionnaires. Alors que, parmi ces révolutionnaires, il y avait des groupes de combats, issus du, des clubs de football, issus des clubs de supporters, et du hooliganisme, ou alors issus, effectivement, de, 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 de partis politiques, comme Zvoboda, le parti, donc, de Oleg Tiaïgnibok, qui sont, aujourd'hui, qu'on peut qualifier, effectivement, de néo-nazis. C'est-à-dire qu'ils se revendiquent, effectivement, de la mémoire du Troisième Reich et de l'opération Barbarossa, lancée par Hitler pour conquérir l'URSS. Avec une espèce de, comment dire, d'équation posée entre la Russie contemporaine et l'URSS. et puis, en jouant sur des, des espèces de, de souvenirs un peu ataviques, c'est-à-dire, qui, en transformant, en fait, l'anti-soviétisme, ou l'anti-bolchevisme, en russophobie, et avec un argumentaire racialiste, et même, le suprémaciste blanc. Après, bon, je me suis plongé dans, dans l'étude des nationalistes ukrainiens. Bon, ils sont, effectivement, j'en ai fait tout un livre, d'ailleurs, un autre livre, intitulé, le suprémacisme blanc. Ils estiment que les Ukrainiens sont fondamentalement des blancs, en fait, appartiennent à la race aryenne, alors que les Russes ne sont pas des blancs, ou, au mieux, ce sont des métisses, de blancs et d'asiatiques. Donc, il y a une toile de fond raciste, racialiste, raciste, au nationalisme ukrainien, et qui leur sert, en quelque sorte, en fait, de motivation, enfin, de déclencheur, pour, en fait, s'impliquer dans la guerre, et dans l'entretien, en fait, de tensions avec la Russie. Là, récemment, le président issu de l'Euromaïdan, en 2014, Petro Poroshenko, a reconnu que, de toute façon, les accords de Minsk, Minsk, c'est-à-dire les accords de... De 2014. De 2014, oui, il y en a eu deux, donc, visait simplement à gagner du temps pour reconstituer l'armée ukrainienne, avec des soutiens atlantistes, des soutiens otanesques, qui sont de toute façon reconnus et avoués, en fait, depuis 2014. Donc, dans le livre, je reproduis des sources, des sources occidentales, des sources ukrainiennes, des sources russes. Il suffit de chercher pour trouver. C'est-à-dire que l'Ukraine est... À la suite du coup d'État, Euromaïdan, l'Ukraine est devenue une colonie de l'OTAN, complètement, avec une militarisation du pays, en s'appuyant, justement, sur deux types de populations, c'est-à-dire, en fait, en gros, les gens qui souscrivent, qui soutiennent la société ouverte, c'est-à-dire les libéraux progressistes, pro-immigration, cosmopolite, pro-LGBT, et puis, d'autre part, donc, tout ce milieu de suprémacistes blancs, néo-nazis, qui, en fait, bizarrement, arrive, en fait, finalement, à s'entendre avec tous les réseaux progressistes libéraux qui, logiquement, devraient être des ennemis irréductibles. Alors, il est vrai que un des intérêts de votre livre, et on y reviendra dans le courant de l'émission, c'est de faire ressortir cette curieuse alliance de circonstances entre des gens qui ont des visions très opposées de la société et qui ne défendent pas du tout la même anthropologie. Première remarque, mais on y reviendra. La deuxième, c'est que j'ai quand même le sentiment que le souvenir des souffrances endurées par le peuple ukrainien lors de... durant l'entre-deux-guerres, et notamment la famine imposée par les bolcheviks, pèse quand même. Alors, est-ce que les Russes n'ont pas aussi tendance, enfin, est-ce que les Russes ne sont pas aussi vus par les Ukrainiens comme les héritiers de ceux qui, entre les deux guerres, ont quand même contribué à persécuter le peuple ukrainien ? Alors, ça, c'est un peu une réécriture de l'histoire. C'est-à-dire que la famine au lot de mort, en réalité, a frappé des Russes aussi et elle s'est étendue jusqu'au Kazakhstan. Donc, le fait de dire que cette famine était ciblée, ciblée spécifiquement les Ukrainiens, historiquement, c'est faux, enfin, factuellement, c'est faux. En fait, c'est... Ensuite, il y a tout d'une querelle d'historien, en fait, pour savoir si, d'ailleurs, cette famine était vraiment intentionnelle ou pas. À quoi c'était dû réellement ? Et est-ce que, bon, c'est pas simplement, tout simplement, une mauvaise gestion économique ? Puisque, bon, à l'époque, l'économie russe, enfin, l'économie soviétique était en transformation, en cours de soviétisation, avec, donc, une centralisation probablement excessive, qui éloigne toujours du réel. C'est-à-dire, trop d'États tuent l'État, en quelque sorte. Et donc, manifestement, bon, voilà, Moscou n'était pas en mesure de gérer, de manière pragmatique et réaliste, l'économie jusqu'en Ukraine. Enfin, c'était la NEP, enfin, toutes ces périodes-là, un peu expérimentales des années 20. Mais enfin, le résultat était quand même, pour le peuple ukrainien, même s'il n'était pas le seul concerné, quelque chose dont l'ampleur a forcément marqué les esprits. en dehors de toute autre considération, et comment on lit, enfin, du moins, je l'ai lu, que lors de l'opération Barbarossa, les Allemands sont d'abord plutôt accueillis favorablement en Ukraine, compte tenu, justement, des grièves que les Ukrainiens nourrissaient contre les Russes, mais contre les Russes, contre les Bolcheviks. Donc est-ce que l'assimilation entre Russes et Bolcheviks n'est pas jusqu'à nos jours un facteur qui peut quand même expliquer cette hostilité, en dehors de toute autre explication qui sont l'objet de notre émission. Mais est-ce que quand même, est-ce que vous reconnaissez une certaine légitimité à ce sentiment anti-russe nourri par les Ukrainiens à cause de la révolution bolchevique et de ses effets ? En fait, le débat, pas vraiment là. Le débat, c'est qui écrit l'histoire et qui écrit la mémoire des peuples ? Ma famille a été exposée à deux guerres mondiales et même à la guerre de 1870. La partie de ma famille champenoise avec Reims a été entièrement rasée par la grosse Bertha en 14-18. Ensuite, il y avait une commandant tour allemande dans la même ville. Bref, la présence allemande a été effectivement traumatique et donc mes grands-parents, mes arrières-grands-parents étaient parler des allemands tous les jours. Tous les jours. Plusieurs fois par jour. Jusque dans les années 70-80. La génération de mes parents, donc les boomers, nés après la Deuxième Guerre mondiale, n'a pas du tout le même rapport aux allemands. Au contraire. Il faut s'embrasser. c'est le monde des bisounours. C'était la relation franco-allemande entre Mitterrand et le Mood-Kohl, etc. Donc, quand vous voulez, et puis moi-même, je n'ai pas du tout un rapport polémique ou d'angoisse physique par rapport aux allemands. Moi, je suis né en 72. Donc, en fait, tout dépend de la manière dont vous écrivez l'histoire et tout dépend de la manière dont vous, en fait, l'enseignez à l'école. Tout dépend de la manière dont vous façonnez les cerveaux des petits-enfants. Il a été décidé en 1945 que les Français et les Allemands devaient s'adorer. Donc, voilà, les programmes scolaires ont été, et puis au-delà de ça, enfin, je veux dire, toute la mémoire nationale a été réécrite pour que les Allemands et les Français s'adorent. Bon, après, évidemment, on était en perte de guerre froide donc les Allemands eux-mêmes avaient leurs propres problèmes donc ça a traîné un peu, etc. Mais sinon, bon, en même temps, si on revient, par exemple, aux années qui précédaient 14-18, là, c'était exactement au contraire. C'est-à-dire que toute la propagande, enfin, tout le monde politico-médiatique, français et allemands, divulguait un discours polémique, enfin, polémo-génétique même, enfin, belliciste, et les Allemands et les Français devaient s'entretuer. En fait, il avait, en quelque sorte, c'est une sorte d'ennemi héréditaire. Voilà, donc, maintenant, il faut se demander pourquoi, par exemple, les Ukrainiens du Donbass, par exemple, n'ont pas du tout ce rapport, comment dire, antagoniste à la Russie, pourquoi ils accueillent la Russie comme, à l'armée russe, comme, comme délibérateur depuis le 24 février et même avant. Voilà, donc, en fait, tout dépend, là, on est dans l'ingénierie sociale, c'est-à-dire, en fait, la transformation des masses, la transformation définitive, c'est-à-dire que là, les Français ont été transformés à partir de 1945, pour reprendre cet exemple, ils devaient être anti-allemands, du jour au lendemain, ils devaient être pro-allemands. c'est possible, à partir du moment où vous avez les moyens d'un État et donc le contrôle des médias qui va avec, le contrôle des programmes scolaires, vous faites à peu près ce que vous voulez. Et moi, quand j'écoutais mes parents et mes grands-parents plutôt, et mes arrière-grands-parents et leur paranoïa anti-allemande, j'avais vraiment l'impression qu'on était dans deux mondes parallèles, deux mondes totalement dissociés, que je ne comprenais pas, ça me paraissait absurde. Alors, je comprenais qu'avant c'était comme ça, mais je n'y voyais plus aucune actualité. En fait, c'était anachronique. Et on peut se demander si la russophobie ukrainienne, prolongée après la chute du communisme, n'est pas en fait un vestige anachronique aussi. Dans la mesure où, bon, ce n'est pas quelque chose qui a été en plus diffusé sur tout le territoire. Puisque l'Ouest est resté russophobe, tandis que l'Est, bon, en quelque sorte, en dépit de la centralisation certainement de l'information à Kiev, l'Est de l'Ukraine a été beaucoup plus russophile. Alors, dans votre ouvrage dont vous dites que le but principal, c'est d'abord de déconstruire le travail de guerre sémantique qui est à l'œuvre, vous mettez en avant et vous les opposez clairement les buts de guerre occidentaux, et russes. Et je crois qu'en faisant ça, vous répondez à une des premières interrogations de mon introduction. Quels sont les enjeux ? Que se passe-t-il ? Que se passe-t-il vraiment ? Et question auxquelles, comme je le disais, il n'est guère répondu sur nos plateaux. Alors, vous brossez une fresque géopolitique de ce conflit, vous rappelez les grandes règles posées par un géopoliticien comme Mackinder, vous évoquez Alexandre Douguin qui est un des partisans, ou en tout cas quelqu'un qui met en avant avec beaucoup de vigueur la doctrine de de le racisme. Mais si vous deviez caractériser les buts des uns et des autres, l'Occident d'un côté, la Russie de l'autre, qu'est-ce que vous mettriez vraiment en avant justement de telle sorte qu'on soit un peu éclairé par les enjeux, sur les enjeux ? Aujourd'hui, l'Occident est pris en otage en quelque sorte en Europe par ce que j'appellerais le régime de Bruxelles. C'est-à-dire l'association de l'Union Européenne et de l'OTAN. C'est-à-dire que l'OTAN c'est le versant militaire et l'UE, l'Union Européenne c'est le versant civil en quelque sorte qui soutiennent en fait, il y a eu des communiqués de Jens Stoltenberg qui est le secrétaire général de l'OTAN pour dire effectivement nous soutenons le mariage homosexuel l'OTAN soutient officiellement le mariage homosexuel depuis 2002. On sait que la CIA par exemple qui est enfin l'OTAN n'est qu'un prolongement de la CIA. La CIA a organisé une gay pride dans ses locaux dès 2000 et donc l'OTAN au fil des années n'a pas cessé de faire des commentaires, de faire des communiqués. Oui mais je vous interromps ces penchants sociétaux qui sont mis en oeuvre par et dans une alliance dont on peut penser en lisant les statuts qu'à l'origine n'étaient pas faites pour défendre tel ou tel type de comportement mais pour défendre une communauté atlantique face à une éventuelle menace. les observations que vous venez de faire relatifs aux engagements sociétaux de l'OTAN c'est une chose mais ma question initiale c'était quand vous comparez les buts occidentaux et les buts russes c'était peut-être que vous vous exprimez sur la dimension géopolitique de ce conflit d'abord est-ce que est-ce qu'on est dans ce vieux conflit antique entre la puissance continentale et la puissance maritime et puis après dans ce cadre-là voir s'il y a des enjeux sociétaux ou alors comment on les utilise pour arriver à ces fins mais voilà permettez-moi de vous reformuler la question en vous demandant de nous cadrer le sujet au plan géopolitique en nous fondant sur ces visions quand même maintenant plus que séculaires de la lutte entre la terre et la mer oui oui alors ça c'est les catégories archétypales de Carl Schmitt reprises par Alexandre Douguin et effectivement c'est archétypale donc c'est un peu schématique mais ça correspond mais vous leur accordez une vraie pertinence oui sous un certain angle oui c'est incontestable alors quand vous dites sous un certain angle ça veut dire qu'on peut avoir des points de vue très différents ou si on se situe dans cette référence archétypale on est sûr peut-être pas de se tromper mais d'avoir une analyse pertinente du conflit en cours oui avec bon toujours des exceptions mais qui confirment souvent la règle c'est à dire qu'effectivement on voit si je reprends Douguin peut-être quelques mots sur le personnage que tout le monde ne connait pas oui qui est donc philosophe et surtout géopolitologue qui s'est fait connaître en Occident en sympathisant avec la Nouvelle Droite c'était un grand lecteur de la Nouvelle Droite dès les années 80 donc sous l'URSS ensuite avec la libéralisation et les voyages donc il s'est rapproché effectivement d'Alain de Benoît et donc aujourd'hui en fait voilà en gros il défend sa patrie mais en lui accordant donc le statut de première ligne de défense contre la société enfin le monde anglo-américain ce qui n'est pas faux et donc en fait il accorde une valeur il reprend en fait effectivement l'antagonisme archétypal entre la terre et la mer avec donc le monde atlantiste structuré entre Londres et les Etats-Unis donc ça c'est les puissances anglo-américaines les puissances atlantistes qui sont des puissances maritimes et il oppose cela aux puissances telluriques aux puissances de la terre donc eurasiatiques et essentiellement donc la Russie et la Chine aujourd'hui bizarrement ça recoupe effectivement aussi l'antagonisme entre capitalisme et communisme même si effectivement le monde communiste soit c'est autodissou soit c'est fortement amendé parce que bon est-ce que la Chine a encore un vrai un rapport quelconque avec le communisme c'est de l'étatisme mais c'est surtout du capitalisme d'Etat en quelque sorte donc mais bon ça correspond à des grandes généralités qui sont herménotiques qui permettent d'avoir une grille de lecture générale et donc en fait en réalité qu'est-ce que ça comment ça se traduit au quotidien maintenant en fait au niveau de la rue c'est qu'en fait on a une civilisation de l'ordre c'est-à-dire la civilisation eurasiatique la civilisation continentale qui va de l'Europe à la Chine et une civilisation on pourrait dire du chaos une civilisation de l'instabilité c'est-à-dire une civilisation des flots déchaînés en quelque sorte qui en fait recoupe l'axe atlantiste c'est-à-dire anglo-américain et avec tous ces pseudopodes en Europe continentale donc ça peut se comprendre aussi toujours de manière archétypale dans l'opposition entre société ouverte et société fermée en quelque sorte c'est-à-dire que le libéralisme occidental euro-atlantiste soutient un modèle de société ouverte donc immigrationniste et LGBT c'est vraiment les deux grands axes du régime de Bruxelles et pas seulement l'Union Européenne l'OTAN est exactement sur cette ligne-là et Stoltenberg le dit littéralement dans un communiqué de 2017 nous sommes pour la société ouverte il reprend les éléments de langage donc de George Soros et de son maître Karl Popper qui écrivait dans les années 50 la société ouverte et ses ennemis pour défendre le modèle libéral qui dans les années 50 était certainement beaucoup plus soutenable enfin beaucoup plus je dirais normal qu'aujourd'hui aujourd'hui ça se traduit par du macronisme en fait ce qu'on appelle enfin en tant que comment dire si on cherche en fait un leader politique donc et à ce modèle de société ouverte libérale et liquide ça c'est aussi le terme d'un sociologue Zygmunt Bauman qui parle de société liquide pour qualifier les sociétés occidentales post-modernes où en fait on est dans la fluidité de genre et la fluidité identitaire en règle générale le matin je me réveille je suis un homme mais si je veux je peux devenir une femme dans la journée changer de sexe trois fois par jour changer de race changer de tout ce qu'on veut voilà donc ça c'est en quelque sorte l'horizon visé par le régime de Bruxelles par l'Union Européenne et par l'OTAN et par toutes les forces financières puisque le LGBT est sponsorisé à coups de milliards par toutes les multinationales et donc c'est un phénomène qui n'est pas apparu tout seul en fait c'est quelque chose qui est oui d'ailleurs vous le dites très bien c'est que si on veut étudier une révolution on est obligé de regarder dans le détail quels sont les je crois que vous utilisez le terme d'infrastructures économiques ou financières qui sous-tendent la dite révolution et sans laquelle les événements qui surviennent ne peuvent point survenir oui bien sûr alors il y a plusieurs infrastructures aux événements il y a évidemment les moyens les moyens économiques puis il y a aussi la psychologie et là c'est là où on commence on s'oriente vers une explication justement de cette coagulation bizarre en Ukraine entre les milieux d'ultra droite et les milieux d'ultra gauche qui arrive finalement c'est un peu l'union de la carpe et du lapin mais qui arrive à cohabiter avec un ennemi commun qui s'appelle la Russie et qui s'appelle finalement en quelque sorte enfin qui s'appelle au-delà de la Russie enfin qui s'appelle l'Eurasie puisque de fait que ce soit l'ultra gauche des réseaux Soros ou que ce soit l'ultra droite des néo-nazis ils considèrent qu'ils n'ont rien à voir avec ce monde asiatique c'est à dire qu'ils se veulent en fait entièrement occidentaux pour des raisons diverses en fait que ce soit pour le modèle sociétal pour les libéraux LGBT ou que ce soit pour des raisons raciales c'est à dire qu'en fait les nationalistes ukrainiens se fantasment une identité arienne de blanc et se voient en fait se perçoivent eux-mêmes se représentent eux-mêmes comme n'ayant aucune racine génétique dans le monde asiatique donc bon c'est leur construction c'est leur mythe fondateur en fait leur roman national après on ne va pas discuter du côté du côté russe parce que je crois que là vous nous avez montré que s'articule à la fois l'antagonisme entre la mer et la terre et que la mer représente le monde atlantique représente une société de flux une société liquide et que à ce monde-là cet univers-là cette vision de l'histoire s'oppose le monde continental eurasien enraciné et on est presque peut-être dans le conflit entre Parménide et Héraclite peut-être mais du point de vue russe si l'on se situe donc du point de vue de Moscou on dit souvent que les russes sont caractérisés par un complexe obsidional et qu'ils ont une obsession sécuritaire sur le pourtour de leur territoire et que ces obsessions-là les mènent à des aventures militaires alors vous quel est votre point de vue sur la vision qu'ont les russes ou en tout cas ceux qui gouvernent la Russie aujourd'hui un point de vue géopolitique et puis un point de vue philosophique politique ou métaphysique la géographie et la philosophie si on devait caractériser aujourd'hui le gouvernement de Vladimir Poutine sur ces deux points qui à mon avis sont fondamentaux pour comprendre les enjeux que dire ? que les russes ont raison d'être soucieux premièrement de leurs frontières et de leur souveraineté et qu'ils ont raison d'estimer que les occidentaux essayent de les envahir en fait ça commence peut-être dès le grand schisme d'Orient quand en fait la moitié de la chrétienté échappe à la papauté donc là il y a déjà une tension un rapport de force qui apparaît entre l'Occident et l'Orient l'Orient en plus donc la chrétienté orthodoxe ça c'est la thèse de Guy Métan par exemple qui en fait est écrivain journaliste de Genève et qui dit en fait fondamentalement l'Occident a un problème avec la Russie depuis le grand schisme d'Orient donc depuis 1054 si je me souviens bien bon sans remonter jusque là même si bon c'est pertinent c'est une thèse à étudier en fait on voit apparaître au 19ème siècle c'est Constantinople le grand schisme donc l'orthodoxie enfin la chrétienté orientale au début du 11ème siècle c'est les restes de l'Empire enfin c'est les restes de l'Empire Byzantin et ça n'est pas encore le monde russe tel qu'on le définit tel qu'on le définit aujourd'hui et pourtant certains comme vous le dites font remonter cette incompréhension systémique à cette époque là entre orient et occident donc ce rapport de force géopolitique territorial puisque bon une religion qui n'a pas une inscription territoriale c'est rien c'est du new age c'est de la spiritualité une religion est forcément politique du moins pour être elle a une dimension voilà mais en quelque sorte en fait la vitalité d'une religion se manifeste par son emprise politique donc en fait là c'est des questions de souveraineté territoriale et en fait il y a toute une partie du territoire de la chrétienté qui échappe en fait à l'administration centralisée de Rome et qui donc au fil du temps effectivement pour vous répondre plus précisément ça commence pas à Moscou en 1054 je pense que Moscou était incapable en fait de gérer de manière centralisée un empire chrétien orthodoxe en revanche aujourd'hui on parle de Moscou comme étant la troisième Rome je laisse ça en fait au débat pour les gens qui s'y intéressent vraiment ce qui m'intéressait parce que quand on regarde un petit peu de près la littérature militaire russe quels que soient les régimes cette obsession de défendre les limites de l'empire comme si je mets des guillemets ils étaient perpétuellement menacés par un ennemi extérieur ça ça me semble être une constante et donc voilà c'était la question que je voulais vous poser aujourd'hui est-ce que du côté russe mais la réponse est certainement dans ma question du côté russe il y a une réelle crainte notamment depuis l'effondrement de l'Union soviétique dont Poutine dit que c'est la grande catastrophe géopolitique du XXème siècle est-ce qu'il y a une crainte réelle fondée de voir s'installer aux frontières de la Russie un ennemi déterminé mais déterminé à quoi ? c'est précisément ce qui se passe en Ukraine ce qui se passait en Ukraine jusqu'au 24 février 2022 c'est-à-dire l'Ukraine avec le putsch de 2014 devient donc une colonie atlantiste des instructeurs étrangers commencent à arriver en masse dès 2014 et commencent à former les bataillons paramilitaires et l'armée régulière pour faire tout simplement une opération barbarossa numéro 2 tout simplement enfin je veux dire c'est clair pour tout le monde je veux dire c'est en 2019 pas pour tout le monde oui non mais je veux dire pour tout le monde en Ukraine et en Russie et à Bruxelles c'est pas forcément clair pour tout le monde dans le grand public mais je veux dire par exemple c'était je crois en mars 2019 André Bilecki donc fondateur du régime Azov disait oui nous allons mettre en place mettre sur pied un scénario croate c'est-à-dire en fait une épuration ethnique du Donbass ça il le disait clairement enfin publiquement quoi enfin je veux dire je rapporte la source là dans dans mon livre et puis bon ce genre de déclaration je veux dire si on fait une veille informationnelle y compris sur les sources russes et ukrainiennes ce que je peux faire ayant fait du russe pendant ma scolarité donc bon je suis pas bilingue je parle pas aussi bien que je parle avec Xavier Moreau voilà parce que je vis pas en Russie depuis 20 ans en revanche je peux lire du Cyrillique ça sans aucun problème et donc donc voilà quand on fait une veille informationnelle en fait et qu'on regarde aussi tout simplement on regarde en fait que publient les nationalistes ukrainiens il le disait clairement à une époque il y a un site qui a aujourd'hui a été donc qui est passé en erreur 404 en fait enfin qui a été détruit c'est le site Reconquista qui disait voilà dont le slogan était aujourd'hui l'Ukraine demain la Russe la Russie en fait et toute l'Europe voilà donc ils avaient vraiment un projet expansionniste bon maintenant je pense que c'est un peu terminé mais le même projet expansionniste que Hitler qui écrivait dans Mein Kampf dans le tome 1 publié en 1925 que s'il arrivait au pouvoir en gros bon ben il attaquerait la Russie et il parlait pas de l'URSS il parlait bien de la Russie pour agrandir le Lebenswelt comment dire l'espace vital des allemands à l'Est quand on lit Alexandre Dugin on lit que lui promeut est en faveur et peut-être que Poutine aussi du regroupement du regroupement de tous les peuples s'étant rattachés à la Russie depuis Pierre Legrand mais je parle pas des républiques d'Asie centrale mais la Biélorussie l'Ukraine et la Russie sont pour Dugin un trio indissociable qui fonde l'identité et le noyau de la puissance de la puissance russe alors dans cette vision là dont vous allez nous dire si vous pensez qu'elle est aussi celle de Vladimir Poutine est-ce que demain si la Russie confirmait ses succès ou si elle en avait de plus important qu'aujourd'hui qu'elle serait et qu'elle pourrait être les relations entre Kiev et Moscou dans le cadre de cette de cette grande Russie là en l'état actuel des choses le projet de Poutine c'est pas la grande Russie c'est de parer au plus pressé oui mais est-ce que enfin il part au plus pressé mais j'en reviens à ma question sur les buts de telle sorte que nos auditeurs soient éclairés en matière stratégique il y a les buts de court terme il y a quand même une vision alors est-ce que est-ce qu'il y a une vision poutinienne d'une grande Russie pour laquelle il est impossible que l'Ukraine se sépare d'une façon ou d'une autre de Moscou l'Ukraine peut se séparer de Moscou c'est d'ailleurs ce que Moscou a fait en 1991 c'est-à-dire en promulguant la dissolution de l'URSS Moscou accordait son indépendance à l'Ukraine bon mais là le problème il n'est pas là il est que l'Ukraine depuis les années 90 en fait mais ça s'est accéléré avec la révolution orange 2004 et encore plus avec le putsch de 2014 l'Ukraine était en cours de transformation en base militaire atlantiste pour attaquer la Russie donc là en fait depuis 2014 au moins la Russie est sur la défensive en réalité c'est bon elle est sur la défensive mais alors il ne faut pas oublier il faut quand même mentionner le grand clivage géopolitique qui traverse tout ça et que la géopolitique appelle le grand jeu et qui apparaît dans le vocabulaire justement de la géopolitique dans la première moitié du 19ème siècle chez des britanniques rappelez-nous ce qu'était le grand jeu au 19ème siècle avec une grande Bretagne toute puissante et comment ce grand jeu là sous une autre forme a été mis en oeuvre aujourd'hui et peut-être qu'à partir de là on pourra évoquer ce qui est un des titres de votre ouvrage la guerre hybride ou les guerres hybrides conduites par l'OTAN est-ce qu'il y a d'une certaine façon une continuité entre le grand jeu anglo-saxon du 19ème celui d'aujourd'hui et la façon dont il se traduit avec ces guerres hybrides qui traduisent au fond une métamorphose de la guerre oui et bien justement on va revenir sur Carl Schmitt et sur Douguin puisque au 19ème siècle quelques mots de Carl Schmitt parce que même si nos auditeurs sont très cultivés je crois que parfois un tout petit retour un projecteur braqué sur tel ou tel auteur qu'on cite et mettre en avant les points saillants de sa pensée seront fort utiles oui pour aller vite je n'ai plus en tête ces dates exactes mais bon disons qu'il a fait une partie de sa carrière sous le troisième Reich en tant que juriste on pense aussi à Ernst Jünger enfin bon des intellectuels allemands comme ça qui en fait on réfléchit sur la géopolitique mais bon en fait d'une manière je dirais quasi littéraire ou philosophique et donc Alexandre Houdouguine donc s'inscrit dans cette tradition qui en fait remonte fondamentalement à Trubetskoy qui est le vrai fondateur de l'eurasisme enfin c'est de l'idée qu'il faut unifier le continent enfin unifier relativement en tout cas pacifier le continent eurasiatique qui parce que c'est c'est la vraie première puissance mondiale c'est ce que ce que disent aussi alors je rapporte la source dans mon livre là en fait c'était George Friedman qui disait bon la raison pour laquelle nous les américains enfin les anglo-américains nous faisons la guerre à la Russie depuis le 19ème siècle c'est pour empêcher cette unification continentale et qui recoupe donc le grand clivage entre l'empire maritime donc Londres au 19ème siècle on y revient voilà et l'empire terrestre c'est à dire Moscou et son empire à l'époque donc l'empire tsariste toujours au 19ème siècle et donc un bon le grand jeu c'est le terme qui a émergé chez les britanniques d'ailleurs c'est eux-mêmes qui ont inventé le concept ça a été vraiment popularisé par Rudyard Kipling dans un roman mais ça apparaît chez des officiers enfin chez des militaires britanniques et qui en fait avaient cette perception justement schématique mais qui correspondait une réalité entre donc l'empire britannique et l'empire tsariste qui structurait toutes les relations géopolitiques c'est à dire que tout se ramène de près ou de loin en fait à ces deux capitales et donc pour faire la relation ou le pont avec Karl Schmitt le philosophe du droit allemand c'est de dire que chez Karl Schmitt la politique suppose la désignation de l'ennemi c'est à dire que ça a été repris par Julien Freund c'est à dire qu'il n'y a pas de politique sans désignation de l'ennemi et si dans ce cas là la grande la grande politique du côté atlantique ou du côté russe mais d'abord du côté atlantique elle suppose dans la suite de cette analyse de Karl Schmitt qu'il y a toujours un ennemi et donc pour le monde atlantique l'ennemi c'est la Russie et vous dites dans votre ouvrage que depuis le 19ème siècle les anglo-saxons ont d'abord une vision géographique de la Russie qui suppose que la Russie soit un ennemi qu'on doit minorer qu'on doit combattre et que le cas échéant on doit vaincre et c'est d'abord une vision géographique avant d'être une vision philosophique parce que la Russie représenterait tel ou tel type de société et on y reviendra peut-être dans l'émission ce que j'ai trouvé intéressant dans votre ouvrage c'est que finalement à cette vision géographique de la Russie classique s'ajoute une vision de la Russie comme ennemi du point de vue de la société qu'elle incarne alors on évoquait ce grand jeu comment aujourd'hui ce grand jeu du 19ème identifié par Rudyard Kipling se manifeste aujourd'hui et bien en Ukraine justement et donc là on voit effectivement la méthodologie d'ingénierie sociale littéralement en fait résumée par l'Ukraine est vraiment le point d'application de l'affrontement entre deux conceptions géopolitiques et de civilisation c'est ce qu'écrivait aussi Zbigniew Brzezinski dans le grand échiquier il dit voilà sans l'Ukraine la Russie n'est plus un empire c'est un peu rapide mais en tout cas si on veut attaquer la Russie sur ses frontières directement automatiquement il suffit de regarder une carte on comprend bien qu'il faut prendre l'Ukraine ce qui permet aussi de créer un grand polonais un homme d'état polonais nommé Joseph Piszutski appelé l'intermarium la Federacja Menjemoje c'est à dire en fait la constitution d'un front unifié de la mer baltique à la mer noire en préparation de l'attaque au sol de la Russie donc là c'était en courant c'est à dire l'OTAN depuis 2014 avait mis la main directement sur l'Ukraine et l'Ukraine était en cours d'intégration dans l'OTAN avec des hauts et des bas et puis voilà les choses ne sont jamais comment dire je crois que c'est Friedman qui évoquait aussi oui la création de ce cordon sanitaire allant de la Baltique jusqu'à la jusqu'à la mer noire c'est à dire qu'il y a en fait un processus d'encerclement de la Russie depuis le 19ème siècle c'est très exactement en fait ce que les Britanniques appelaient le grand jeu c'est l'encerclement de l'empire tsariste et en passant notamment par l'Afghanistan qui est en fait un état pivot et par l'Ukraine on pourrait dire si on fait un peu comment dire si on regarde quels sont les deux états qui ont été considérés comme centraux vraiment comme des états clés dont il faut prendre le contrôle pour ensuite dans un deuxième temps par ricochet embêter Moscou en fait c'est l'Afghanistan et l'Ukraine et voilà et donc là bon l'Afghanistan bon honnêtement moi je ne vais pas m'avancer sur ce sujet mais bon l'OTAN était en Afghanistan depuis les années 70 Brzezinski lui-même avouait dans un entretien de 1970 enfin les russes ont quand même envahi l'Afghanistan en 79 les américains y étaient en premier et ça c'est ce que c'est ce que disait c'est ce que reconnaissait Brzezinski dans un entretien au nouvel observateur il disait oui alors l'histoire officielle dit que nous sommes venus nous les américains en Afghanistan à la demande des afghans pour lutter contre l'URSS mais en fait on y était avant pour provoquer une réaction soviétique et donc donc les soviétiques ils sont venus enfin en fait ils sont tombés dans un piège en réalité mais voilà donc depuis les années depuis les années 70 enfin depuis le 19ème siècle et c'était d'ailleurs en fait justement le théâtre d'un roman de Rudyard Kipling l'Afghanistan c'est l'homme qui voulait être roi donc en fait bon les britanniques proches de la city ou enfin en tout cas bon les britanniques appartenant à l'oligarchie britannique avec une volonté de puissance britannique comme Rudyard Kipling et comme les officiers qui l'ont précédé comment dire avaient une enfin savent que l'Afghanistan est central pour embêter pour dans un deuxième temps attaquer l'empire tsariste et puis au fil au fil des années effectivement l'Ukraine est apparue aussi comme mais au 19ème siècle l'Ukraine n'existait pas vraiment donc de toute façon il n'y avait pas de débat c'était une région en fait c'était pas une mais bon la création de l'état-nation ukrainien par enfin de l'identité ukrainienne par l'empire austro-hongrois visait justement en fait à venir en quelque sorte titiller dans un premier temps l'empire tsariste en mettant sur pied justement en fait une nation qui serait qui appartiendrait au monde slave mais qui serait antagoniste de l'identité nationale russe en faisant croire aux Ukrainiens qu'ils n'appartiennent pas à ce monde justement et alors c'est ce grand jeu qui se traduit aujourd'hui par une guerre hybride sous titre enfin titre de votre ouvrage il nous amène donc à réfléchir sur ce qu'est la guerre hybride et là vous en dites évidemment beaucoup de choses vous évoquez une guerre de quatrième génération pensée il y a déjà plusieurs années par des hauts responsables de de l'OTAN pensée également à à Tel Aviv alors toujours pour la clarté du propos comment peut-on caractériser les grands éléments de cette guerre hybride vous dites l'histoire n'en a pas fini avec la guerre mais l'art de la guerre évolue et donc partant de ce constat c'est comme ça que l'on peut comprendre ce qu'est la guerre hybride comment elle est menée et quel paradoxe elle peut elle peut avoir en son sein quand on voit que extrême gauche extrême droite cohabitent dans un même mouvement stratégique alors la guerre hybride aujourd'hui qu'est-ce que c'est on pourrait dire que principalement en fait c'est la fin de la différence entre les civils et les militaires c'est-à-dire que les civils sont militarisés à leur insu très souvent mais pas forcément parfois ils sont conscients effectivement d'être en quelque sorte des supplétifs mais disons qu'il y a un usage important justement de ce que Richard Perle un néoconservateur appelait des proxies en anglais des forces de procuration donc en Syrie les forces de procuration d'Israël c'est Daesh c'est Al-Qaïda Israël et Londres et les Etats-Unis en Ukraine bon bah ce seront en fait d'autres groupes donc avec tous avec toujours en fait un mythe fondateur qu'il est facile en fait à utiliser parce que c'est un mythe fondateur déjà en soi belliciste et donc et notamment bon là en l'occurrence en Ukraine ce sera effectivement les fameux nazis ukrainiens qui d'ailleurs ont travaillé depuis les années 90 aussi avec des groupes islamistes sans trop de difficultés parce qu'en fait ils ont les mêmes patrons c'est toujours en référence à Carl Schmitt le geste fondateur de la politique et la désignation d'un ennemi et vous pouvez créer des coagulations des synthèses un peu baroques allant de l'ultra gauche à l'ultra droite et aussi dans les milieux enfin associant des milieux religieux radicalisés à partir du moment où vous leur donnez un ennemi commun et là en fait si vous arrivez à donner un ennemi commun par exemple à des djihadistes à des néonazis et à des antifascistes des antifas gauchistes en l'occurrence Moscou et bien c'est gagné puisque vous alors bon évidemment il faut éviter qu'il se marche sur les pieds parce qu'il peut toujours effectivement il y avoir en fait des antagonismes entre ces groupes là et fondamentalement vous pouvez commencer en fait à les faire travailler ensemble et alors ça peut être dissocié bon là j'ai pas tout mis dans le bouquin mais on voyait bien quand on étudie l'euro-maïdan au niveau tactique sur le terrain bon en fait les réseaux Soros par exemple étaient donc les réseaux d'extrême gauche étaient censés eux faire faire masse pour faire des belles images pour les médias occidentaux donner l'impression que c'était un mouvement de masse fortement suivi dans la population donc eux ils étaient censés en quelque sorte se tenir devant les bâtiments institutionnels donc quelque chose de très étudié oui oui bien sûr oui oui et en revanche donc les groupes de combat issus de l'ultra droite bon eux en quelque sorte bon déjà premièrement au niveau de l'image que ça donne du mouvement aux yeux des occidentaux bon c'est c'est pas très productif c'est même contre-productif parce que ça peut délégitimer donc là aujourd'hui on assiste à un travail de relooking enfin un travail en fait de comment dire ça pour donner une nouvelle apparence notamment au régiment Azov ou à son successeur le bataillon Kraken pour en quelque sorte estomper tout le folklore comment dire néo-nazi pour en donner une image acceptable aux yeux du grand public et créer de la solidarité quand on voit par exemple là on a vu ces dernières semaines BFM TV pleurnicher sur le sort du régiment Azov bon ben là on a en fait un exemple typique de ce que c'est qu'un média militarisé par l'OTAN pour essayer de créer une solidarité dans le public dans le grand public occidental qui lui pourtant est en quelque sorte comment dire dressé à l'anti-nazisme et à l'anti-fascisme aujourd'hui bon enfin je veux dire c'est il y a en quelque sorte un dressage comportemental un dressage intellectuel disons que par analogie si des gens sur notre territoire avaient grosso modo la même idéologie la même vision du monde que tel ou tel cadre du bataillon Azov il serait très très mal considéré par les médias grand public alors tout dépend selon que vous êtes en Ukraine ou en France la vision qu'on a de gens ayant la même idéologie est très variable alors en fait pas tant que ça c'est à dire que on voit que par exemple vous pouvez être néo-nazi mais si vous êtes anti-russe ça passe et même on va vous relooker on va en fait faire de la cosmétique et on va vous présenter non non surtout pas comme des néo-nazis mais simplement comme des patriotes c'est tout le travail de BFMTV et des médias occidentaux en général en Pologne aussi je suis un peu l'actualité c'est à dire que maintenant le régiment Azov est présenté comme plutôt des bons chrétiens parce que certes ils sont de droite ils sont nationalistes on estompe le côté néo-païen et occultiste qui est quand même très présent ça il ne s'en cachait pas il y a encore quelques années le régiment Azov et son aile civile le corps national organisaient des conférences avec des concerts de NSBM donc de National Socialist Black Metal avec des conférences sur l'occultisme sur le luciférianisme enfin bref sur l'antichristianisme appliqué en politique mais bon aujourd'hui comme en fait tout ce milieu ukrainien tout ce milieu néo-nazi ukrainien va être redéployé en Europe occidentale parce que leur fièvre qui était l'Ukraine bon maintenant effectivement ça va être très compliqué pour eux ils pourront peut-être se rabattre sur un réduit galicien si la Russie leur laisse leur donne l'autorisation mais fondamentalement ils vont être redéployés parce que bon on voit déjà depuis des années les médiateurs c'est-à-dire les intermédiaires qui sont censés présenter ce nationalisme ukrainien qui est en fait un suprémacisme blanc sous un jour acceptable pour le grand public occidental de gauche mais aussi de droite puisqu'il faut faire la jonction avec par exemple les droites nationales françaises par exemple qui sont plutôt chrétiennes le néo-paganisme qui était un petit peu à la mode dans la nouvelle droite bon c'est un petit peu passé de mode aujourd'hui mais donc on a affaire comme ça en fait le problème que rencontrent justement les intermédiaires les intercesseurs qui doivent en fait faire la jonction en fait c'est que les milieux de droite nationale en France sont quand même plutôt pro-russes et donc là il y a une vraie difficulté là une difficulté à surmonter mais donc voilà bon là c'est un travail en fait de réécriture de la réalité parce que c'est vrai qu'en lisant votre livre je me suis aperçu que dans cette échiquier dans ce grand jeu ukrainien il y avait toute une mosaïque d'individus et de mouvements complètement différents c'est à dire que des fémenes jusqu'aux néo-païens qu'on trouve chez Azov on a là quand même des personnages et des mouvements et des objectifs très différents mais qui sont quand même fédérés par ce même objectif anti-russes mais derrière cela vous dites dans votre livre mais on a encore quelques minutes pour en parler comment s'organisent comment travaillent les services occidentaux qui peuvent s'appuyer sur des fondations comme celle de Soros est-ce qu'on peut décrire un petit peu tout ce travail de marionnettiste au fond oui oui ça consiste par exemple les fémenes ça c'est un bon exemple parce que les fémenes font la jonction de l'ultra gauche à l'ultra droite et en plus elles sont d'origine ukrainienne donc là qui ont trouvé des appuis assez étonnants dans nos dans nos pays avec une caisse de résonance pour leurs activités alors qu'elles sont très peu nombreuses qui qui pouvaient laisser un petit peu perplexe oui oui et donc prise en charge de par des réseaux de puissance notamment Bernard-Henri Lévy ou Galia Ackermann qui recevait il y a quelques années Rodorkowski donc un des oligarques russes qui avait été mis en prison par Poutine donc il y a un milieu russophobe anti-russe fortement structuré à Paris et en France qui en fait a pris sous son aile les fémenes à une époque et qui et qui et donc qui travaille aussi en fait qui n'a aucun problème avec effectivement les groupes paramilitaires qui cultivent la mémoire du Troisième Reich bien que ces animateurs médiatiques là Bernard-Henri Lévy ou Galia Ackermann soient juifs mais ça ne leur pose plus aucun problème dans la mesure où les nazis sont anti-russes c'est tout ce qui compte en revanche n'importe quel souverainiste français traumatisé par Vichy en fait c'est déjà trop là vous êtes un horrible fasciste tout simplement parce qu'en fait ce qui compte à ce niveau là c'est effectivement de contrôler en fait tous ces groupes que ce soit Azov ou les Femen pour dans un objectif comme dirait Karl Schmitt de désignation de l'ennemi en revanche si vous êtes simplement souverainiste et donc automatiquement plus ou moins opposé au régime de Bruxelles l'ennemi européenne et l'OTAN là vous devenez une cible des mêmes animateurs comme BHL par exemple ou comme Galia Ackermann enfin j'appelle ça des animateurs des animateurs médiatiques on pourrait parler de publicistes aussi parce que bon j'ai du mal à parler d'écrivains au sens au sens noble du terme quoi ce sont des gens qui sont beaucoup trop dans le comment dire ça dans la vulgarisation ou du moins ou dans l'agitation ils font de l'agite propre fondamentalement et donc ce tout si vous voulez en fait ce qui permet de faire justement la sauce entre des groupes qui normalement devraient effectivement s'entretuer c'est de leur donner un ennemi encore plus visible en quelque sorte encore plus puissant en tout cas en fait de leur faire croire qu'ils ont un ennemi encore plus encore plus radical là en l'occurrence c'est d'ailleurs en fait le véritable ennemi effectivement du régime de Bruxelles en l'occurrence la souveraineté russe représente un danger parce qu'en fait la souveraineté russe par exemple a les moyens de faire passer dans la constitution que le mariage entre hommes est interdit enfin que le mariage homosexuel est interdit ça ça a été gravé dans le marbre de la constitution russe je crois il y a trois ans à l'initiative de Vladimir Poutine et de son gouvernement donc là il y a des limites qui sont posées à la société ouverte la Russie a également réussi à expulser justement la fondation open society la fondation de Soros donc on voit bien qu'il y a des limites à la volonté de puissance occidentale qu'elle soit pro-israélienne comme BHL ou qu'elle soit simplement mondialiste puisqu'on parle de Brzezinski qui lui en fait se fichait totalement d'Israël il l'a dit à plusieurs reprises ce n'était pas du tout son problème Brzezinski était un pur mondialiste donc qui s'appuyait donc sur les puissances anglo-américaines et donc sur leurs armées qui sont effectivement des outils bien pratiques quand le soft power excusez-moi je sais je mettrai un sous dans le cochon non je crois que je vous rassure le soft power c'est une expression certes d'origine anglo-saxonne mais qui est tellement passée dans les esprits que vous ne pouvez pas la traduire en français par pouvoir doux parce que ça ne voudrait strictement rien dire en revanche l'utilisation de toutes les ressources non strictement militaires mais fondées sur l'influence l'ingérence caractérise bien ce pouvoir qui n'apparaît pas officiellement coercitif mais dans la réalité l'est alors je rappelle que vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie que vous écoutez le Libre Journain de l'Armée Française où nous avons le plaisir de nous entretenir avec Lucien Cerise auteur de Ukraine la guerre hybride de l'OTAN et nous évoquions précisément les caractéristiques de cette de cette guerre hybride alors vous nous avez longuement et précisément parlé de ce que vous appelez la coagulation des antagonismes entre extrême-gauche extrême-droite et leur leur manipulation nous n'avons moins parlé de la question des des grands des grands médias mais comment expliquez-vous que il est quand même extrêmement difficile de porter une parole un petit peu originale sauf à penser que dans le monde journalistique il n'y ait plus beaucoup d'esprit libre ou désireux de connaître les coulisses des choses les médias sont militarisés et donc en fait ce sont des outils justement alors de je répète de soft power en fait c'est-à-dire d'influence psychologique qui vise effectivement à créer des alliances des alliances militarisées mais utilisant s'appuyant sur des civils des civils qui deviennent des relais d'influence et qui permettent en fait de propager une vision du monde c'est-à-dire qu'à un moment dans le livre je parle justement du reality building ce que j'ai appelé comme ça c'est-à-dire la construction de la réalité c'est-à-dire qu'on est au-delà c'est-à-dire que l'influence médiatique doit propager non seulement des idées mais au-delà de ça c'est une conception de la réalité c'est-à-dire un système de valeur complet un système civilisationnel ou anti-civilisationnel j'aurais plutôt tendance à parler de ça pour ce qui concerne justement ce qu'on appelle aujourd'hui l'Occident mais l'Occident euro-atlantiste qui est en fait fondamentalement une anti-civilisation et qui est en train de s'effondrer sur elle-même oui parce que vous nous parlez du retour au réel et j'ai noté et ça fait l'objet je crois d'un de vos chapitres c'est ce que vous appelez le monde du VUCA l'acronyme donc de la volatilité de l'incertitude de la complexité et de l'ambiduité un concept inventé par les militaires américains dans les années 90 cette formule permet de désigner de façon ramassée les caractéristiques de la post-modernité et là vous élevez le débat et la question du grand jeu à une question vraiment philosophique et métaphysique ce que vous nous disiez c'est la vision du monde et comme l'on dit aujourd'hui d'un narratif nous sommes aujourd'hui dans un conflit entre le monde du réel et puis un monde le monde du flux mais un monde construit si on peut employer le paradoxe qui reposerait sur le volatil l'incertain le complexe et l'ambivalence et donc c'est vraiment une opposition radicale entre deux mondes alors de cette opposition là qu'est-ce qui peut en sortir très concrètement est-ce que comme Henri Guénaud vous êtes vous êtes inquiet peut-être angoissé devant le somnambulisme de nos contemporains face à cette guerre face à cette opération ou est-ce que vous manifestez malgré tout vous avez en vous et malgré tout des éléments d'espoir voire d'espérance oui oui de toute façon en fait là on a un exemple concret c'est ce qui se passe en Ukraine on voit bien que l'OTAN est totalement incapable de répondre à l'opération militaire alors vous vous prenez vous prenez complètement à contre-pied l'opinion de certains qui disent mais au fond quand le président Macron avait évoqué l'encéphalogramme plat de l'OTAN il se trompait parce que l'opération russe en Ukraine finalement a mobilisé et a rapproché les états européens au point que certains demandent leur intégration à l'OTAN mais vous vous démentez ce satisfait site en disant non pas du tout l'Ukraine c'est la preuve que l'encéphalogramme otanien est bien plat oui oui Macron a eu raison de le dire c'est à dire que c'est l'OTAN est littéralement dévoré par l'idéologie l'idéologie de la société ouverte et ça contamine absolument tout c'est à dire qu'aujourd'hui l'OTAN s'occupe plus du bien-être des LGBT au travail il y avait eu encore un communiqué l'an dernier que de faire la guerre sérieusement ils n'en sont plus capables et on le voit bien tout ce que l'OTAN peut faire aujourd'hui et ils l'ont théorisé c'est en fait de mettre sur pied des groupes paramilitaires pour attaquer les civils ça ils savent le faire ça c'est là c'est des vrais professionnels du terrorisme ou du paramilitaire ils sont aussi capables alors dans les années 90 effectivement d'attaquer la Yougoslavie de l'anéantir bon il y avait encore peut-être un peu justement de gens sérieux en fait dans les bureaucrates de Bruxelles et donc bon mais fondamentalement la fourniture d'armes sophistiquées l'aide au renseignement en faveur des Ukrainiens pour peut-être détruire ou quasi détruire le navire amiral de la flotte russe en mer Noire est-ce que ce ne sont pas là quand même des éléments qui prouvent une certaine efficacité de l'alliance atlantique ou son dispositif militaire il y en a toujours un petit peu il y a des restes il y a des restes ça on est d'accord mais pour vous c'est plus du côté de la question pas tant la question des moyens que de la question de la volonté est-ce que d'après vous il n'y a pas une certaine contradiction entre le fait de prôner une société ouverte et au bout du compte avoir une vraie volonté d'affronter le tragique de l'histoire est-ce que c'est pas là que ça se noue la question mais il y a une contradiction interne sur le plan cognitif c'est-à-dire que en fait la société ouverte fondamentalement exclue de former de bons soldats et surtout exclue de former des esprits réalistes c'est-à-dire que toute la diplomatie russe aujourd'hui est dans le réalisme dans le pragmatisme et donc s'oppose de ce point de vue-là en fait à la volonté de puissance occidentale qui elle est beaucoup trop dans l'idéologie et avec des ambitions hégémoniques qui se traduisent justement par l'idée d'une société ouverte mais étendue à toute la planète je vais essayer de non pas me faire l'avocat du diable mais vous pousser un petit peu dans vos retranchements quand on lit que les démocraties quand elles se sentent bien elles se sentent attaquées elles peuvent être extrêmement vindicatives dans leur dans leur réponse et que les 30 dernières années ont montré qu'elles elles ne ménageaient pas leurs moyens ou leurs ressources quand il s'agissait par exemple de conduire des opérations en Irak ou en Libye avec un degré d'agressivité une ignorance ou parfois un mépris des règles du droit international pour tout justifier ça ça démontre quand même que même on peut à la fois prôner une société ouverte et au plan militaire avoir une certaine agressivité une certaine efficacité alors est-ce que ça va avec oui mais plus on est dans l'ouverture c'est-à-dire dans l'expansionisme plus on est agressif oui mais alors est-ce que n'y a-t-il pas un risque à propos de l'Ukraine de voir ceux qui sont un petit peu enfin non pas des pyromanes mais moi mon sentiment c'est qu'on met beaucoup d'huile sur le feu sans avoir les extincteurs et sans savoir exactement où on va est-ce qu'il n'y a pas un risque d'avoir mis là le doigt dans un engrenage en fournissant des moyens à l'Ukraine puisqu'on a décidé que comme elle avait été attaquée c'était elle qui avait légitimement tous les droits pour se défendre qu'on allait faire une guerre par procuration à son profit mais jusqu'où cela peut-il mener et votre alliance otanienne dont vous nous dites au fond il produit une société ouverte donc c'est l'antithèse de l'affrontement avec le tragique de l'histoire avec l'héroïsme militaire etc. est-ce qu'à un moment donné on ne va pas être confronté à un conflit qu'on n'aura pas maîtrisé mais qui pourrait prendre des proportions catastrophiques bah oui il y a toujours un risque que les puissances occidentales tombent dans la folie mais je veux dire bon en fait on a affaire plutôt à un phénomène d'effondrement c'est-à-dire que comment dire un fou finalement se frappe lui d'abord avant de frapper les autres enfin je veux dire bon on pense à comment dire là en ce moment on parle beaucoup d'affrontements nucléaires mais si vous voulez je pense que en fait le rapport au réel est tellement perturbé dans les élites mondialistes euro-atlantistes qu'en fait je pense vraiment qu'ils ne sont plus du tout capables de représenter un vrai danger face face à une armée organisée face à un état organisé ils ont anéanti la Libye en 2011 ils ont anéanti l'ex-Yougoslavie mais en fait là ils avaient affaire à des armées faibles à des états faibles fondamentalement en fait l'OTAN aujourd'hui s'est spécialisé en fait dans ce qu'on appelait à une époque les réseaux gladiaux c'est-à-dire ça je reparle beaucoup mais bon moi je pense qu'il faut parler de réseaux néo-gladiaux maintenant et donc là ils sont ils ont enfin l'OTAN a un pouvoir de nuisance réel mais face à une armée professionnelle et avec des cerveaux qui fonctionnent encore qui n'ont pas été contaminés par la société ouverte ou la société fluide ils sont impuissants et là on le voit on le voit en Ukraine donc après ça peut effectivement dégénérer dans un conflit nucléaire bon mais là ce sera à l'avantage de la Russie c'est évident enfin je veux dire c'est très rapidement bon toute la Baltique sera toute la côte Baltique sera anéantie enfin j'avais vu en fait des projections justement russes là il y a quelques années en cas de conflit nucléaire donc il y avait en fait une sorte de diagonale qui partait en gros de Kaliningrad enfin qui anéantissait toutes les installations de l'OTAN sur la côte Baltique polonaise et qui descendait jusque enfin en gros jusque vers Paris mais enfin qui passait plutôt à Lille enfin bref c'était plutôt le nord de l'Europe qui était frappé évidemment Bruxelles et puis voilà mais bon et ça suffit en réalité parce que si vous frappez les centres névralgiques du pouvoir tout le reste est désorganisé de toute façon et vu qu'il n'y a plus de comme dire ça d'uniformité cognitive dans les populations en fait elles sont totalement tributaires justement des centres névralgiques qui centralisent le pouvoir si vous frappez Paris la France c'est terminé il n'y a plus de capacité régionale si vous voulez on entrerait on entrerait là dans une autre dans une autre ère de l'humanité parce que employer l'arme nucléaire en Europe signifierait certainement du côté américain peut-être une riposte et là on entre dans une dans une escalade qui n'a pas vraiment été envisagée par nos nos stratèges mais je ne suis pas sûr que Joe Biden se souvienne encore des codes vous voyez je plaisante à la moitié là c'est peut-être un petit peu anecdotique mais j'ai essayé de vous provoquer un petit peu pour finalement vous demander si l'atterrissage de l'OTAN c'est-à-dire le retour au réel des élites qui gouvernent l'Occident pouvait peut-être provoquer une catastrophe parce que quand vous revenez à la réalité des choses j'imagine qu'il peut y avoir aussi un choc psychique cognitif et découvrir ou redécouvrir la puissance russe bien ancrée pouvait peut-être être facteur de catastrophe géostratégique oui mais qui se traduirait comment effectivement par des phénomènes de décompensation mais s'il s'agit d'un ennemi à abattre et j'insiste un petit peu là-dessus parce que moi personnellement c'est une question que je me pose et pour laquelle je n'ai pas de réponse c'est que si on est dans la logique de Karl Schmitt d'un ennemi à détruire ce que l'Occident fait en faveur de l'Ukraine aujourd'hui s'inscrit dans cette volonté de destruction de la Russie et si qu'est-ce qui peut infléchir cette volonté c'est une question que je me pose rien pour une raison très simple c'est que le logiciel mondialiste euro-atlantiste est fondamentalement autodestructeur et que en réalité cet Occident mondialiste essaye d'entraîner déjà en phase d'autodestruction et essaye d'entraîner le monde avec soi et donc tout l'enjeu là maintenant c'est pour la Russie entre autres mais aussi pour les nations captives de l'Union Européenne je pense à la Hongrie par exemple là qui tient tête à Bruxelles bien les Polonais se sont couchés là complètement c'est des éléments qui m'ont un peu attristé dans votre ouvrage puisque jusqu'à présent au moins dans le domaine des réformes de société la Pologne semblait tenir tenir bon et vous vous considérez que faisant complètement allégeance à l'idéologie qui énerve l'OTAN la Pologne ne pourra plus tenir longtemps alors que moi je m'imaginais que compte tenu des leçons de l'histoire la Pologne comptait d'abord sur les américains en cas de besoin et que c'était pour cette raison essentielle qu'elle avait cette position vis-à-vis de la Russie mais vous vous dites au fond la Pologne elle risque aussi d'être balayée au plan sociétal compte tenu de son allégeance absolue à l'OTAN et sa place dans l'Union Européenne oui oui c'est en cours c'est à dire que là aujourd'hui bon tout le monde est d'accord polonien que ce soit le PIS ou que ce soit PO l'essentiel du personnel politique et médiatique est d'accord pour attaquer la Russie voilà donc ensuite comment dire pour résister en quelque sorte à l'effondrement de l'Ukraine qui est en cours aussi c'est à dire en fait et au reflux de réfugiés de guerre que ça induit donc Varsovie en quelque sorte dit bon voilà nous on veut bien effectivement on est prêt à attaquer la Russie mais il y a des chocs en retour donc nous on doit absorber 4 millions d'immigrés ukrainiens donc Varsovie se tourne vers Bruxelles et dit on a besoin d'argent et Bruxelles il y a des contreparties voilà c'est ça fait un chantage et dit d'accord on va vous donner je sais pas quoi 5 milliards d'euros pour comment dire subvenir aux besoins des réfugiés de guerre ukrainiens mais en contrepartie vous introduisez la théorie du genre à l'école voilà et c'est en cours ça va se faire voilà y compris sous le gouvernement conservateur catholique actuel donc je vous raconte pas ce qui se passerait ce qui se passera quand PO le parti vraiment sorossien le parti progressiste aujourd'hui il était moins il y a 20 ans peut-être mais bon il a beaucoup évolué oui voilà quand PO reviendra au pouvoir parce qu'il va revenir de toute façon puisque les consciences polonaises sont en cours d'évolution ou plus exactement d'involution et ils sont de toute façon c'est une question de génération c'est à dire que le lobby LGBT les cheveux bleus tous ces trucs là c'est présent en Pologne en fait faut pas s'imaginer que c'est un havre je dirais de l'occident blanc et catholique il y a une infiltration des réseaux Soros comme partout il y a une infiltration du mondialisme sauf que c'était en quelque sorte limité mais bon maintenant ça commence en fait à arriver aussi au niveau de l'arsenal juridique puisque même les conservateurs catholiques commencent à se plier au lubis bruxelloise à cause justement en fait de leur soumission à l'OTAN et en fait de leur rôle actif et de leur bonne volonté en fait concernant tout ce qui se passe là à la frontière sud-est au niveau de l'Ukraine et concernant les britanniques est-ce que vous faites comme vous parlez des anglo-saxons mais appliqués sur le terrain est-ce que votre analyse est différente selon que vous observez l'action de Londres ou de Washington en Ukraine ou est-ce qu'on est dans une parfaite symbiose entre les deux ou est-ce qu'il y a un partage des tâches il y a une présence d'officiers des forces spéciales britanniques en Ukraine depuis 2014-2015 ils sont là etc ils entraînent ils forment ils encadrent notamment les Azov ou d'autres organisations rattachées à la garde nationale donc je ne parle pas de Pravi-Sector qui est en fait une milice privée de Kolomoiski là c'est totalement enfin cela c'est en quelque sorte c'est même illégal en fait il y a certains bataillons qui ne sont pas rattachés à l'armée ni à la garde nationale et qui en fait ont un statut incertain en quelque sorte et c'est reconnu par les Ukrainiens enfin par le régime de Kiev lui-même mais bon concernant tous ceux qui ont une existence légale comme comment dire Azov et les autres Haidar etc ils sont pris en charge par des Britanniques par des Américains depuis 2014 après bon sur le terrain j'y suis pas donc je ne sais pas quelles sont les particularités quelles sont les spécificités des Britanniques des SAS ou de la force delta américaine je ne sais pas ils doivent avoir des traditions des traditions professionnelles il y en a qui vont vous dire de faire 20 pompes tous les matins les autres c'est le parcours du combattant mais l'objectif est le même oui non mais l'objectif est le même c'est de toute façon c'était l'objectif depuis 2014 c'est de militariser ou remilitariser l'Ukraine pour préparer une deuxième opération barbarossa et c'est avoué enfin je veux dire il suffit de chercher un peu et on tombe sur les citations alors évidemment ça c'est aujourd'hui en fait tout est sur internet donc mais bon après c'est vrai que si si c'était dans une langue que je ne connaissais pas j'aurais du mal évidemment donc bon je reste modeste il est vrai que beaucoup de choses ont été écrites pour comprendre ce qui se passe actuellement mais l'amnésie que l'on constate ne rend pas facile la compréhension des choses pour le grand public et vous en nous expliquant ce que sont les révolutions colorées révolutions oranges la façon dont finalement les anglo-saxons sont à la manoeuvre m'amène aussi alors il ne nous reste plus que deux ou trois minutes qu'elle serait quelle pourrait être la place de la France dans ce dans ce conflit entre puissance entre le monde de l'Atlantique et le monde continental dans la mesure où la France est un peu à l'articulation des deux par sa position géographique alors est-ce que la position gaullienne ou gaulliste pourrait être encore retrouvée aujourd'hui ou mise en oeuvre dans le cadre d'un changement politique majeur dans notre pays mais dans un monde presque utopique ou à l'inverse qui serait revenu au réel comment verriez-vous la position de la France aujourd'hui ? C'est ce que vous avez dit oui ça consisterait à se replacer dans une tradition d'indépendance vis-à-vis des grands blocs comme de Gaulle se voulait un peu le porte-parole des non-alignés d'où son tiers-mondisme mais qui me paraissait tout à fait légitime d'où la décolonisation etc ce qui a été très décrié y compris sur cette antenne qu'on comprend mieux aujourd'hui oui oui on en est loin donc on n'est pas prêt de revenir sur cette ligne là bon alors effectivement il y a les résultats des élections d'hier des législatives quelque part bon peuvent nous donner espoir ou davantage peut-être au moins nourrir le débat sur la position française à l'Assemblée nationale alors que jusqu'à présent le débat n'a pas eu lieu en fait voilà puisque bon là on a les résultats donc on voit que le Rassemblement national fait une entrée fracassante à l'Assemblée mais alors plus surprenant mais la NUPES tiens moi j'ai lu tout son programme dans le programme de la NUPES il y a la sortie du commandement intégré de l'OTAN et et même la dissolution de l'OTAN alors ça je pense que c'est spécifiquement le PCF enfin Fabien Roussel qui a demandé ça donc bon voilà là sur certains points il va y avoir à nouveau coagulation là certainement sur les questions internationales justement entre RN et NUPES sur les questions justement de méfiance vis-à-vis de l'atlantisme échevelé que Macron pouvait écouter cher monsieur je crois que c'est sûr ces perspectives politiques qui sont liées aux élections législatives aux résultats d'hier que nous allons nous quitter et permettez-moi de vous remercier encore pour avoir bien voulu répondre à mon invitation nous avons eu l'un des un auditeur qui nous remerciait pour la qualité et l'équilibre de notre notre émission quelqu'un qui nous dit n'eut-il pas fallu faire adhérer la Russie de Poutine à l'Europe mais la question reste entière je pourrais y répondre par internet ou je vous transmettrais l'observation ou la question en tout cas merci parce que vous avez contribué à mettre un peu de carté dans l'obscurité qui règne trop souvent à propos de ce conflit aux confins de l'Europe cher monsieur merci merci merci